Ah ouais, c'est nymphs ! Il est en train de faire des abdominaux là-bas sur le quad. Hey, c'est à toutes et à tous les copains, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a un tout nouveau glitch qui vient de sortir sur le jeu. Bon, excusez-moi si j'ai un petit peu la tête dans le cul, mais je viens de me réveiller. Je pense que ça se voit. Donc aujourd'hui, on va vous montrer un bug qui vous permet de devenir géant, donc gigantesque sur Fortnite, ou bien minuscule. Je trouve que le plus marrant, c'est de devenir vraiment minuscule et de faire même pas 4 fois la taille d'un skin Fortnite. Vous allez voir que c'est assez marrant pour trop laisser les admis. C'est parti. Juste avant, quand même, je vous rappelle encore une fois, comme à chaque vidéo, si vous voulez, les copains, je vous rappelle de m'exploser la barre de likes. Les 300 likes sur cette vidéo, encore l'objectif de 300 likes, on ne les a pas encore atteints, mais je compte sur vous également. Je compte sur tous les nouveaux pour s'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, vous êtes les bienvenus chez votre temps tout à cause. Vous êtes chez vous ici, les streams sur Twitch, avec tous mes réseaux sociaux, c'est Rifi, tout partout, je compte sur vous pour aller me suivre là-bas. Et aussi, si vous voulez, du coup, essayer de recevoir un petit cadeau sur Fortnite, je vais investir tous les sous du code créateur pour faire des cadeaux aux abonnés qui laissent leur compte Epic Games dans les commentaires. Donc, marquez-moi le plus de fois possible votre compte Epic Games dans les commentaires. Et surtout, vous mettez le code créateur dans la boutique, ça ferait extrêmement plaisir. C'est parti pour le glitch. Ça m'a donné mal à la gorge de faire une intro aussi rapide. Donc, pour ça, les copains, c'est simple, vous allez du coup en créatif. Au passage, je ne vous l'avais pas dit, les copains, qu'il y allait avoir un retour du cube quelque part dans la map ? Eh bien, je ne me suis pas trompé. Ils ont mis un retour du cube sur le créatif. Donc, pour ça, c'est simple, vous allez en créatif, vous lancez votre île créative, rendez-vous à côté de la faille pour se re-téléporter au menu, tout simplement. Donc là, vous cherchez après votre faille, il me semble que moi, si je n'ai pas de bêtises, elle est ici. Ah, c'est bon, on l'a trouvée. Elle est ici. Donc, rendez-vous à côté de la faille qui vous permet de revenir à la quête créative, tout simplement. Et là, vous allez devoir faire exactement ce que je fais. Voilà, vous faites exactement pareil. Pour ça, vous devez prendre une plaque de véhicule. Oui, vous faites un véhicule pour faire le glitch. Vous allez le caser à côté de la faille, vous mettez un petit véhicule. OK, jusque-là, vous me suivez. Ensuite, vous allez dans l'inventaire créatif et vous devez prendre le pistolet qui vous sert à vous transformer. Vous savez, le truc propunt, voilà, pour se transformer en certains des objets de la carte. Donc, vous allez prendre le petit pistolet qui vous permet de vous transformer. Vous allez prendre un préfabriqué. Donc, tant qu'à faire un préfabriqué avec des petits objets, sinon ça ne fonctionnera pas. On va essayer, donc, quel préfabriqué pour avoir des petits objets ? Je pense qu'on pourrait essayer avec ça. Donc, voilà, comme je l'expliquais, vous prenez votre préfabriqué et vous le mettez, bon, dans les environs de la faille que vous allez utiliser, quoi. Donc, on va le mettre ici à peu près, je pense que c'est pas mal. Donc, vous devez vous transformer en un tout petit objet. Donc, on va prendre, par exemple, je pense que ça, c'est pas mal. On va se transformer en ça ou bien ça. Ouais, les petites bougies, là. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les copier. On va les mettre juste à côté de la faille. On va se téléporter. Vous allez prendre votre pistolet laser, là, 2.0 pour se transformer. Vous allez vous mettre à côté de la cale créative, à côté de la faille. Et vous allez devoir, du coup, sélectionner les bougies pour vous transformer en les bougies que vous avez devant vous. Et là, par exemple, je me suis raté. Il faut que ça vous téléporte quand vous preniez la bougie. Donc là, étant donné que je me suis pas téléporté, c'est que je l'ai raté. Voilà, vous avez vu ? Donc, je me suis vraiment mis à côté de la faille. Et quand j'appuie sur le bouton pour me transformer en bougie, ça m'a téléporté. Ça m'a pris la faille. Donc là, logiquement, vous allez tomber. Vous altérir au menu. Donc, une fois c'est fait, c'est que vous avez réussi la première étape. Donc ensuite, vous retournez dans votre île. Vous retournez dans votre île. Bien évidemment, j'avais laissé une pyramide. Donc, vous vous envolez. Vous retournez sur les lieux de la faille. Vous avez fait le bug. Et ce coup-ci, vous allez vous rendre au niveau du véhicule que vous avez mis juste avant. Vous avez vu mon personnage, il est en train de bugger. Là, je suis en train de faire des trucs trop bizarres. Et ensuite, c'est simple. Vous allez monter. What ? Pourquoi est-ce que je suis en dessous ? Vous allez monter dans le véhicule. Attends, par contre là, il y a un petit bug. C'est que j'arrive pas à le conduire. Il me modifie la plaque. Voilà. Et là, si vous avez correctement réalisé le glitch, vous serrez du coup tout petit sur votre véhicule. Regardez. On peut voir mon skin là-bas qui... Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire des abdominaux là-bas sur le quad. Mais bon, voilà. C'est fonctionnel. C'est assez bizarre comme bug. Donc, vous pouvez le faire du coup avec des petits objets pour devenir minuscule. Mais vous pouvez aussi le faire avec des gros objets pour devenir gigantesque sur votre quad, en fait. Tout simplement. Donc, voilà. C'est assez marrant à reproduire. Je pense qu'il y a aussi possibilité de le faire avec... Ah ouais. C'est Nymphs. J'ai l'impression que le monde, il est géant autour de moi là. Regardez. Regardez la taille du quad. What ? Le quad, il est gigantesque par rapport à mon skin. Il est deux fois plus grand. Attends, on va essayer de monter. Oh putain mec, les sauts qu'on peut faire. Bon, je pense que vous avez compris le système du glitch, les copains. Vous avez vu, franchement, c'est pas compliqué à faire. C'est plutôt sympa. J'espère, du coup, que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous rappelle, les copains, ne pas hésiter à mettre votre petit pouce bleu là. Vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était votre tonton Tacos. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz